Aujourd'hui, dans votre chronique éco, nous allons vous parler vacances et voyages à l'étranger. Où peut-on partir et dans quelles conditions ? Réginal Dauten, vous êtes directeur général adjoint d'EasyJet en France, vous êtes en visio avec nous. Alors, quels sont les vols disponibles au départ de Bordeaux pour ces fêtes de fin d'année ? Merci, bonjour. Écoutez, pour les fêtes de fin d'année, on multiplie par quatre les vols sur le réseau EasyJet. On est ravi de constater un petit regain d'activité après les annonces de ces derniers jours. Et donc, les vols, la base d'EasyJet va proposer 11 destinations en décembre. Donc, c'est une augmentation par rapport à cette période récente avec un mix de domestiques et de vols internationaux. On redémarre un petit peu l'international, après avoir essentiellement se focalisé sur le domestique. Et la grande nouvelle est sur le Maroc, qu'on redémarre pour la première fois depuis le mois de mars, avec quelques fréquences à partir de ce samedi. Donc, il faut évidemment prendre en compte les normes qui demandent des tests de moins de 72 heures. Il faut bien se préparer. Mais en tout cas, le Maroc, c'est reparti, est ouvert. Et EasyJet propose cette destination-là des vacances de Noël. Toujours à partir de 35 euros. Donc après, en fonction de la demande, ça évolue. Mais donc, il faut aller vite voir ce qui est là sur le site. On peut partir au Portugal aussi. On a aussi le Portugal, exactement. On a le Luxembourg qui redémarre le 18 décembre. On aura Berlin. Donc, première connexion sur Berlin depuis quelque temps. Et puis, toujours sur le domestique, donc les destinations comme Lille, comme Nice, qu'on renforce. Donc, on rajoute des fréquences, vu la popularité de ces destinations en ce moment. Donc, encore plus de possibilités de voyages sur la période de Noël pour aller voir les familles et les amis. Et pour février ? En toute sécurité. Alors, février, c'est un peu plus loin. Évidemment, la situation, elle évolue tout le temps. Donc, il faut qu'on soit assez vigilant. Mais pour l'instant, on aura au moins le même type de destination d'offres au départ de Bordeaux. Donc, le Maroc est prévu de reprendre également pour février. Il y aura notamment les Canaries, toujours un peu de Berlin et quelques villes. Et comme je dis, ça dépend de la situation des restrictions en Europe. Donc, il faut qu'on s'adapte. Et puis, bien sûr, le domestique qui reste le programme principal pour EasyJet au départ de sa base bordelaise. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous. Bon courage. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501